Étudiant et étudiante, je vous propose cette fois-ci comment calculer une r, une surface, en utilisant les intégrales doubles. Nous allons calculer aujourd'hui la surface d'un cercle, de centre haut et de rayon r. L'équation du cercle, c'est x2 plus y2 égale r2, la r2 est la r1. Donc, nous allons calculer, nous allons calculer i, une intégrale, 1, 2, x, puisqu'ici c'est des x, ici des y. 1, 2, 0 à r, pour x, et 2, 0 à racine carrée de r2 moins x2, dx, dy, dx. Alors, pour ce qui est des x, il varie de 0 à r. Pour ce qui est des y, il varie de 0 à la valeur des y ici. Comment le calculer ? On sait que x2 plus y2 égale r2, ce qui implique que y2 est égal à r2 moins x2. et y égale plus ou moins racine carrée de r2 moins x2. Nous allons retenir, nous allons calculer l'air du quart du cercle de la surface du cercle. du cercle ou du disque cardinal et on va l'appeler i. et ce sera l'air sur 4. L'air, l'air, l'air du disque. Nous allons calculer, alors, on va prendre donc y égale plus racine carrée. parce qu'on va prendre la partie positif. On va prendre cette partie positif. Donc, nous avons cette indégrale, nous allons l'intégrer y, 0 r, racine carrée de x, c'est-à-dire, de 0 à r racine carrée de r2 x2, dx nous allons donc transformer cette intégrale en utilisant un changement de variable changement de variable x égale r sinus theta donc on aura quels sont les changements changement de bornes aussi bornes si x égale 0 x égale 0 r sinus theta égale 0 donc theta égale 0 si x égale r r sinus theta égale r donc sinus theta égale 1 ça donne theta égale pi sur 2 donc theta appartient à l'intervalle 0 pi sur 2 alors on va remplacer donc il va avoir de 0 1 1 pi sur 2 2 r2 moins r2 sinus carré theta mais racine carré par r cos theta d theta pourquoi pourquoi parce qu'ici le dx le dx c'est r cos theta d theta nous allons transformer ça 1 1 rho a pi sur 2 r2 facteur de 1 moins sinus carré theta r cos theta d theta le r je vais le ressortir je vais donc écrire r et r que je vais ressortir ça fait r2 de 0 à pi sur 2 de 1 moins sinus carré theta mais racine cos theta d theta mais cette valeur 1 moins sinus carré theta c'est cos theta ça fait cos carré theta d theta ensuite je peux transformer ça et toujours 1 je vais transformer ça en 1 plus cos cos sinus d theta pourquoi ? parce que on sait que cos 2 theta égale 2 cos carré theta moins 1 donc ça donne cos carré theta égale 1 plus cos 2 theta sur 2 donc i qu'est-ce que ça va être ça va être r2 pi sur 2 d theta plus r2 sur 2 cos 2 theta d theta entre 0 et pi sur 2 ça va donner r2 sur 2 1 plus r2 sur 2 sin 2 theta 1 2 0 pi sur 2 égale si ici r2 sur 2 pi sur 2 plus r2 sur 4 quoi ? sin 2 pi sur 2 moins sin 2 0 sin 2 pi sur 2 c'est sin pi donc c'est 0 donc tout cela égale 0 donc il reste r2 pi sur 4 et ça c'est i mais ce qu'on a fait on a calculé uniquement le cas de l'air du disque donc donc l'air du disque est 4 fois i c'est à dire pi r2 donc 4 fois i égale pi r2 et c'est ça le résultat final je vous remercie de votre attention par 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 M. Lagone, diplômé de la faculté de sciences. Je vous remercie de votre attention.